Donc, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon vidéo sur l'éducation. Donc, premièrement, je vais vous présenter mes deux enjeux qui sont le décrochage scolaire puis la gratuité. Pour le décrochage scolaire, dans un journal que j'ai trouvé, c'est dans le Roussillon Express, on dit que le décrochage scolaire, il y a 10% chez les filles, le taux de décrochage chez les filles, c'est 10%, puis le taux de décrochage des garçons est à 20,9%. Aussi, on dit que le décrochage scolaire est dû au manque d'appui ou à une cause de problème d'apprentissage ou bien par manque de motivation. Aussi, dans un article du Devoir, on dit qu'en 2000, 26% des jeunes du secondaire du Réseau public du Québec qui téléconnent sans avoir de diplôme. Puis l'an dernier, c'était l'école de 29%. Pour ce qui est de la grâce poussée scolaire, j'ai trouvé une citation. L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à toutes en pleine égalité en fonction des capacités de chacun par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité. Ça, ça a été indiqué par l'ONU. J'ai trouvé ça sur le site gratuité-scolaire.info. Puis dans le fond, on dit que le Québec a le système le moins cher et le plus fréquenté au Canada, ce qui démontre que les bas frais entraînent une nouvelle fréquentation. Donc la question, ce serait si on devrait mettre les écoles gratuites pour tout le monde parce que c'est un droit à l'éducation, un droit fondamental ou on garde ça payant pour quelqu'un d'une des écoles. Donc pour ce qui est de la vision qui m'inspire le plus, c'est la vision de Paul Valéry qui est « L'éducation ne se bande pas à l'enfance et à l'adolescence. L'enseignement ne se limite pas à l'école. Toute la vie, notre milieu est l'éducation et un éducateur à la fois sévère et dangereux. » Pourquoi j'ai choisi cette vision-là? Bien, c'est parce qu'il n'y a pas juste l'éducation à l'école qui va nous servir dans toute la vie. Dans le fond, on s'éduque nous-mêmes en apprenant des choses de nous-mêmes puis aussi on en apprend par notre entourage, par notre famille, par nos amis, par les choses qu'on vit tous les jours, par les choix qu'on fait, par les gestes qu'on pose puis les risques qu'on prend. Donc, pour mon modèle idéal de l'éducation au Québec, ce que je proposerais de façon concrète, ça serait des activités pour apprendre. Donc, plus d'activités comme, par exemple, à l'école, on nous donne des exercices à faire sur des feuilles. Donc, moi, je trouve personnellement qu'on devrait faire plus d'activités physiques ou même artistiques puis je pense que ça pourrait intéresser plus les jeunes. Aussi, ce qui serait intéressant de faire, c'est faire un apprentissage à la maison. Dans le fond, on inverserait les roses. On ferait un apprentissage à la maison puis lorsqu'on arrive en classe, on ferait des devoirs. Donc, si on aurait quelque chose, une matière à apprendre à la maison puis quand on arriverait en classe, on pourrait poser toutes nos questions puis faire nos exercices, nos devoirs en classe. Dans le fond, pour justifier mes nouvelles propositions, c'est que je trouve qu'à l'école, c'est trop une manière classique, dans le fond. Oui, ça marche pour peut-être certains élèves d'être assis puis d'écouter le prof en avant, mais pour d'autres élèves, c'est facile d'être pas tant concentré puis d'oublier ou de pas écouter ce que le prof dit en avant. Puis, ouais, c'est ça. Puis aussi, décrivez les changements que votre modèle apportera. Dans le fond, ce que le modèle va apprendre, c'est que, bien, je trouve que, dans le fond, on a tout le temps eu les mêmes méthodes classiques puis je trouve qu'il serait clair qu'on amène un changement. Je pense qu'on va intéresser une plus grande variété d'élèves, les sportifs, les gens artistiques, puis ça va rendre les élèves plus intéressés donc ils vont vouloir apprendre la matière. Puis, je pense que ça va être beaucoup plus facile d'enseigner aux élèves parce que les élèves vont être motivés, vont être contents d'arriver en classe puis ils vont être prêts à faire des activités qui vont être plus énergiques puis intéressantes pour certains élèves. Donc, ça va être beaucoup plus plaisant pour les enseignants à nous enseigner la matière. Puis, c'est ça. Aussi, ce que mon modèle de l'éducation va apporter, c'est que je pense qu'il va y avoir des élèves qui vont se sentir mieux à l'école parce qu'ils vont pouvoir, avec les activités, ils vont leur convener. Ils vont pouvoir, dans le fond, démontrer aux autres élèves qui, normalement, avec des exercices plus classiques, réussiraient qu'eux aussi peuvent se démarquer dans des activités différentes. Puis, je pense que ça va aider à certains élèves d'un peu se démarquer puis prendre confiance dans ce qu'ils font à l'école puis ce qu'ils entreprendent dans leur trappe.